Non, il s'est passé plein plein de trucs ces derniers jours, la mine de rien, pfff, j'ai préparé l'émission, je me suis dit, putain, il est vache, il va falloir qu'on fasse le tri, ou alors il va falloir qu'on aille vite. Donc Pandora Papers, ça vient de sortir, révélation d'un consortium de journalistes internationaux, on en avait déjà parlé des consortiums de journalistes qui font de l'investigation à l'occasion des Panama Papers ou des trucs comme ça. Pandora Papers révèle des situations de personnalités du monde entier, notamment de chefs d'État, mais pas seulement, qui ont des montages financiers offshore, donc dans des paradis fiscaux qui leur permettent de frauder le fisc dans leurs pays respectifs. Et donc en fait, ça c'est pas nouveau, ça on sait que ça existe déjà, c'est pas en soi une révélation, par contre ce qui est la révélation, c'est qui, comment, et c'est ça qu'on doit du coup à ces journalistes. Moi je propose qu'on lit l'article en toute simplicité finalement. Pandora Papers, les milliards cachés d'une élite décomplexée, une fuite inédite de documents financiers épluchés par le consortium de journalistes ICIJ, révèlent les coulisses d'une économie offshore parallèle, utilisée par de riches personnalités pour dissimuler leur fortune. C'est le genre de scoop qui exige de revoir ces classiques et de revisiter la mythologie. Les quelques 12 millions de pages de documents secrets 2,9, terra-octets de courriels, contrats, titres de propriété de l'élite planétaire, compilés et déversés dimanche soir par les 600 ligniers de l'ICIJ, un réseau mondial de journalistes d'investigation, coordonné par son antenne de Washington, porte cette fois le nom de Pandora Papers. Pandora révèle, grâce à une nébuleuse de sources provenant de 117 pays et l'épluchage de 29 000 comptes anonymes dans 14 paradis fiscaux, les manœuvres financières inélégantes, douteuses ou carrément illégales, de 35 gouvernants d'État et de 300 officiels de haut niveau. Une centaine de milliardaires sont aussi à l'honneur, épinglés pour le même usage systématique des paradis fiscaux et des investissements massifs par un réseau d'intermédiaires. Les dossiers dépeignent aussi un comique kaléidoscope de gâterie pour nabab, des yachts par centaines des châteaux en France, des antiquités issues de pillages, des lots de Banksy et de Picasso, accrochés dans un monopolie de propriétés somptuaires à Londres, Malibu ou New York. Si elles révèlent un univers parallèle inimaginable par le commun des mortels, ces révélations auront des conséquences politiques locales. Elles annoncent par exemple une cruelle déception pour les Ukrainiens. Leur président, Volodymyr Zelensky, un ancien acteur, a été élu triomphalement en 2019 sur un mandat de grand nettoyage anticorruption et de renouvellement des classes dirigeantes. Or, on découvre que Zelensky, par une nébuleuse de sociétés écrans installées de Belize à Chypre, copropriété d'amis de longue date du showbiz ukrainien, promu à des postes gouvernementaux, a dispersé ses parts de sociétés loin des regards indiscrets. Il touche par ailleurs des revenus en provenance de Biélorussie et de Russie, un pays qui viole ses frontières et a causé la mort de milliers de ses soldats. Ça, c'est très très moche pour Zelensky quand même. L'idée que le mec, il touche du pognon indirectement via des oligarques russes alors que les militaires qui sont sous ses ordres meurent des balles des russes, c'est dur. Sans accuser Tony Blair de malversation, Pandora décrit Donc effectivement, c'est intéressant, ils font preuve de précaution langagière. On sait pas à l'heure actuelle si Tony Blair a violé la loi britannique, mais on a quand même des informations sur le montage qu'il a fait. Peut-être que c'est un montage légal. En tout cas, ça peut la foutre mal pour l'électeur moyen britannique. Mais les documents concernent des pointures autrement plus importantes et influentes. Le roi Abdallah II de Jordanie a déboursé pour 106 millions de dollars entre 2003 et 2017 via plus d'une trentaine de sociétés écrans situées aux îles vierges britanniques et au Panama pour l'achat d'un parc immobilier conséquent à Londres, Washington et Malibu, où il possède trois propriétés adjacentes avec vue sur le Pacifique, évaluée en tout à plus de 70 millions de dollars. Pour la seule année 2020, relève le consortium de journalistes, la Jordanie, proche alliée des occidentaux, a reçu plus de 1,5 milliard de dollars d'aides financières et militaires de la part des Etats-Unis et 218 millions de dollars de l'Union Européenne. Répondant aux questions du consortium, les avocats du souverain jordanien ont nié que son patrimoine provienne d'une quelconque détournement de fonds publics ou d'aides internationales à son pays. Mais les révélations suscitent suffisamment de malaise en Jordanie pour justifier l'interdiction d'accès au site internet. Ça commence bien. Depuis les Panama Papers, les oligarques russes, comme les autres, sont passés maîtres dans l'art de dissimuler leurs transferts planétaires chez des gestionnaires plus imposants et mieux équipés pour brouiller les traces de leurs clients. Quant aux paradis fiscaux, ils changent et s'adaptent. Si les îles vierges britanniques réglementent mieux les comptes, les Bahamas, paradis fiscal légendaire, se plaignent depuis dix ans de la concurrence de l'état du Delaware, siège d'un million d'entreprises boîte aux lettres et fiefs politiques de Joe Biden depuis sa première élection au Sénat en 72. Quant aux Nevada et aux Dakotas du Sud, ils sont devenus des destinations plus prisées encore des fonds européens et sud-américains grâce à la garantie de secrets qu'offrent les autorités bancaires locales, au mépris des lois de transparence financière fédérale. Ils sont là, les hôpitaux manquants, le salaire des enseignants, pompiers et fonctionnaires supplémentaires dont nous avons besoin à cingler dans un communiqué l'organisation philanthrope Oxfam. Donc voilà pour ce premier article de libération sur le sujet. Est-ce qu'il y a des Français là-dedans ? Écoute, j'ai entendu parler de Dominique Strauss-Kahn. Je crois que c'est à peu près tout pour les Français. Aymeric Chopra, deux ci, proches de Marine Le Pen. Est-ce que ces infos sont fiables ? L'ICIG, c'est un consortium de journalistes qui avait déjà fait ses preuves par le passé avec un travail justement de recoupage. On dit recoupement, on ne dit pas recoupage. Recoupisme, on va dire recoupisme, c'est bien. Parce que c'est le principe du travail des journalistes d'investigation, il ne se limite pas simplement à diffuser les informations brutes. Tu vois, les 2,6 teraoctets de données, ce n'est pas juste parce que tu mets des tableurs Excel en ligne sur Internet que tu révèles quoi que ce soit. Le travail des journalistes, c'est justement de faire du recoupage, de faire le travail d'enquête en fait. L'évasion fiscale, ce sont des gens qui cachent leur argent dans des paradis fiscaux via des entreprises qui sont dirigées par des prêtes noms, dans des pays qui garantissent le secret bancaire, et le secret bancaire c'est notamment le secret de l'identité des gens qui détiennent les comptes, et ensuite par une myriade de petites sociétés comme ça, qui sont juste des sociétés fictives, des boîtes aux lettres. Ils font des achats, des réachats, des prises de participation dans d'autres sociétés d'écran et ainsi de suite pour faire un grand maillage qui rend impossible le fait de retracer d'où vient l'argent et à qui ils profitent. Sachant que là aussi où c'est difficile, c'est ce qu'expliquent d'ailleurs les journalistes, c'est que c'est pas toujours illégal, ça dépend en fait des législations des pays. Je sais pas du tout quel est le régime fiscal du roi de Jordanie. Est-ce que ça va bouger les choses ? C'est surtout ça qui est intéressant, est-ce que ça va changer les choses ? Est-ce que ça va mettre en place plus de transparence dans le monde entier ? On sait que l'Union Européenne est plutôt favorable à avancer dans cette direction, même si ça prend plus de temps que ce que beaucoup voudraient. Est-ce que l'opinion publique mondiale va réussir à faire bouger les choses ? A voir. 0% de chance que ça mette en place plus de transparence, bien au contraire. Bah je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'au contraire, c'est typiquement ce genre de révélation qui rend beaucoup plus difficile pour les législations de ne pas au contraire se durcir. Donc en tout cas, ça rend plus audible les ONG qui militent et puis les parlementaires dans leurs pays respectifs, ou les parlementaires européens, ou les personnes qui veulent faire bouger les choses. Ça leur donne beaucoup d'arguments. Et d'où d'ailleurs peut-être la nécessité de faire évoluer les législations. S'il y a des comportements d'optimisation qui sont pas illégales aujourd'hui, mais que les opinions publiques jugent qu'ils devraient être illégales, c'est l'occasion de faire bouger les choses. Le seul truc que je vois changer, c'est que la prochaine fois, ils feront plus attention à pas se faire gauler. Bah moi, ce que je vois changer, c'est qu'ils n'arrivent plus à plus se faire gauler. C'est ça qui est intéressant. Les Panama Papers et les Pandora Papers sont en train de montrer qu'avec le travail acharné de journalistes, d'ONG, etc., on commence à réussir à lever le voile sur une économie parallèle qui bénéficiait jusque-là justement de la discrétion, de la technicité, de l'internationalisation, etc. Comment est-ce qu'on lutte contre la fraude comme ça ? Une nation peut-elle vraiment avoir un impact à elle seule ? Bah c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on lutte contre la fraude ? C'est toujours pareil. Il faut faire de la prévention, des contrôleurs fiscaux qui ont les moyens d'agir. Il faut peut-être améliorer les circuits de partage d'informations entre les pays. Ça, ça a déjà un peu progressé quand même ces dernières années. Mais encore une fois, il y a des pays, c'est le principe d'un paradis fiscal. C'est des pays qui ne veulent pas partager leurs informations. Mais après, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que jouer avec l'optimisation fiscale des acteurs économiques, c'est l'une des armes dont bénéficient les États pour les faire agir dans le sens que veulent les États. Par exemple, vous avez probablement entendu parler des zones franches. Une zone franche, c'est un endroit géographique où un État veut inciter au maximum l'activité économique. Et donc on crée une zone franche. Et une zone franche, c'est une possibilité pour les entreprises qui s'installent à ces endroits-là et qui créent des emplois de ne pas payer d'impôts pendant tant de temps. À l'inverse, la taxation est une technique utilisée par les États pour essayer de limiter certains comportements. L'État a intérêt à ce que les Français réduisent leur consommation de tabac, donc ils augmentent les impôts sur le tabac. Donc voilà, bon, écoutez, on va s'arrêter là pour les Pandora Papers. C'est déjà un bon gros début. Salut YouTube, abonne-toi !